Généralement c'est un peu long et compliqué d'expliquer les règles de mes challenges, mais cette fois ci ce sera plutôt simple je vais tenter de terminer Pokémon Or en suivant deux petites règles interdiction d'utiliser les objets en combat, que ce soit les antidotes, les anti-brûl ou les attaques plus, les vitesses plus, etc. Et surtout interdiction de subir le moindre dégâts de tout le jeu. Tous les combats devront être des perfects. Alors petite info de dernière minute, j'ai sorti un nouveau cartoon aujourd'hui sur ma chaîne d'animation et j'ai annoncé que je me lançais sur Twitch. Du coup certains des futurs challenges Pokémon seront d'abord réalisés en live sur plusieurs jours voire semaines avant d'être monté pour en faire des vidéos exactement comme celle-ci. Toujours avec une narration, etc. Ce sera exactement la même chose, juste que le tournage se fera de temps en temps en live. Donc je vous invite à aller follow la chaîne sur twitch.tv slash deotunes. Allez bref, retour au challenge. Alors j'ai choisi de le faire sur Pokémon Or déjà parce que je voulais absolument le faire sur un jeu de la deuxième génération pour compléter la série. Mais aussi parce que c'est le jeu qui prend le moins de place dans le titre de la vidéo. Allez bref c'est parti. Donc le début on connaît, je m'appelle Diabo, je sors de ma chambre, ma mère me file de Pokémato, je pars voir le professeur Orme. Et le premier dilemme, je dois choisir un starter. Bon je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment hésité, on part sur Hérissandre pour deux raisons. C'est celui qui évolue le plus rapidement et en plus de ça il aura clairement l'avantage contre les Pokémon plantes et insectes qui seront très présents au début du jeu. L'assistant me file une potion mais je m'en fous parce que j'en aurai jamais besoin. Je parle au rival, il me repousse. D'ailleurs il me faisait grave flipper quand j'étais gamin celui-là. Je sors de la ville et dès la première herbe, un fouinette Madac mais je cherche même pas à répliquer, je me casse. Je me fais pas mal harceler par des fouinettes d'ailleurs mais j'arrive à fuir à chaque fois. Je passe par Vigriott mais je vais directement à la route 30 qui est juste au-dessus. Vous l'avez peut-être remarqué mais dans les jeux de la deuxième génération, il y a un truc qui est vraiment génial et unique par rapport aux autres versions. C'est qu'on nous laisse vraiment pas mal nous balader dans le jeu avant d'être obligé de faire notre premier combat que ce soit contre le rival ou contre un racer. Du coup on peut totalement aller XP notre Pokémon et dans ce challenge c'est vraiment génial puisqu'on pourra monter suffisamment de niveaux pour espérer buter le Pokémon de notre rival en un seul coup et ainsi ne pas prendre de dégâts. Donc c'est parti pour faire nos premiers combats. J'ai choisi cette route parce que sur la version or on y trouve des Crisaciers, il y en a pas la nuit mais il y a 10% de chances d'en trouver le matin et 15% la journée. Et évidemment si je veux combattre des Crisaciers c'est parce qu'ils n'ont pas d'attaque, ils ont juste armure donc les combats sont un peu longs mais sans aucun risque. Donc là c'est parti pour du farm. Là il n'y a pas vraiment de difficulté, notre Pokémon est plutôt rapide donc on arrive à fuir dans 100% des cas les Pokémon qu'on ne veut pas affronter. Le seul truc un peu chiant c'est qu'ils spamment armure du coup on dépense beaucoup de PP sur eux et faut souvent faire des allers-retours au centre Pokémon. Mais je suis vraiment surpris de la vitesse à laquelle les niveaux défilent, les Crisaciers donnent vraiment beaucoup d'expérience je trouve. J'atteins rapidement le niveau 12 pour Flamèche ce qui me permet d'aller encore plus vite puisque je tue les Crisaciers en un coup mais aussi les Chenipan et les Roukoules. Qui d'ailleurs donne moins d'expérience que les Crisaciers mais je préfère les tuer comme ça je perds pas du temps à fuir et à terme c'est plutôt rentable. Je passe rapidement niveau 14 et mon Erisande veut évoluer en Feurisson mais je refuse parce que mon but c'est d'avoir vive attaque que Erisande apprend au niveau 19 alors que Feurisson ne l'apprend qu'au niveau 21. J'en ai besoin parce que Charge et Flamèche ne seront pas assez puissants pour buter le Kaminus du rival en un seul coup sans faire de coups critiques. Les 5 derniers niveaux sont vraiment plus longs et chiants mais voilà une fois niveau 19, Erisande apprend vive attaque et évolue en Feurisson. Je parle au grand-père qui me fait faire le tour de la ville et me donne la map du jeu. Je retourne sur la route 30, je vais chez Monsieur Pokémon qui me donne l'œuf mystère, le professeur Chen qui est à côté me file le Pokédex. En sortant de là le professeur Orme m'appelle en panique, je reviens mais en partant de la ville Gréote je tombe sur le rival. Premier duel. Très honnêtement j'ai été surpris, j'étais certain de pouvoir buter un Kaminus niveau 5 avec une vive attaque en étant niveau 19 mais même pas. Donc j'ai juste espéré qu'il m'attaque pas et il a fait gros yeux et en plus il a loupé. Donc j'ai relancé vive attaque et il est mort j'ai même pas eu à recommencer ce combat. Mais ça me fait penser que ce soit pour le rival ou les futurs Pokémon O que je rencontrerai, il va me falloir attraper un Pokémon avec des attaques super efficaces contre ce type. Parce que les vive attaques ça ne suffira clairement pas. Allez je reviens à Bourgeon où la voix était cambriolée par, euh, Homer Simpson. Je donne l'œuf au professeur Orme, il me dit d'aller récupérer les huit badges, son assistant me file mes premières pokéballs, je passe voir ma mère et c'est parti. Je retourne sur la route 30, on peut maintenant passer à gauche. Le premier dresseur dit que j'ai l'air faible et m'envoie son ratata niveau 4. Bon ça se passe de commentaires. Même scénario pour tous les autres dresseurs, d'ailleurs contrairement à la précédente vidéo où on réalisait Pokémon Ruby sans jamais se soigner, ici on ne cherche pas à esquiver les dresseurs. Du moment qu'on peut one-shot leurs pokémons, on les combat parce qu'on doit impérativement prendre un maximum de niveau. On arrive sur la route 31, il y a un peu plus de diversité dans les pokémons sauvages et il y a notamment des chétiflores qui sont de type plantes. Et il m'en faut un mais je dois forcément le capturer en une seule pokéball sinon il me lance Fouéliane qui m'enlève un point de vie. C'est pas beaucoup mais peu importe, c'est un dégât. Ça signifie que je dois redémarrer mon jeu à chaque fois que la capture ne réussit pas du premier coup. Mais ça va, ça reste un chétiflore, après quelques tentatives ça passe. Il est niveau 3 et son unique attaque est Fouéliane. Ça tombe bien, il y a une grotte juste à côté qui contient des racailloux qui sont de type roche-sol donc les dégâts de Fouéliane seront multipliés par 4. Donc évidemment je les one-shot dès le niveau 3. On est reparti pour une petite session de farm. Je passe très rapidement niveau 6, chétiflore apprend croissance et très honnêtement je crois que je me servirai jamais de cette attaque. Le truc c'est que dans ce challenge pour placer croissance il faut être sûr que le pokémon en face ne va pas attaquer et pour ça on peut par exemple endormir le pokémon adverse. Et ça tombe bien puisque chétiflore apprend poudre dodo au niveau 15. Donc je continue d'XP jusqu'à ce niveau. Une fois niveau 15 je ressors de la grotte et je pars à gauche direction Mauveville. Une fois arrivé je vais dans la tour chétiflore, je défonce tous les dresseurs. Ils ont que des chétiflores donc c'est pas vraiment compliqué. Je crois Zomir Simpson qui vient de gagner contre le doyen. Maintenant c'est à mon tour de l'affronter. J'ai beaucoup de chance puisque j'enchaîne les coups critiques et je sais pas si je passais le hout hout niveau 10 sans ça. Donc tant mieux. Je sors de là, je me lance à l'assaut de l'arène, je bute le piafabek du premier dresseur et les deux roukoules du deuxième. C'est parti pour le champion. Alors je bute son roukoules et là je sais pas ce qui se passe mais il envoie son roukoules et je refais un coup critique. Bon très franchement je le tuais sans ça mais c'est abusé il arrête pas de faire des coups critiques ce pokémon. Allez premier badge. L'assistant du professeur orme redonne l'oeuf mystère pour que je le fasse éclore. Je sors de la ville par en bas, je résous le petit puzzle de kabuto qui débloque l'apparition des arbys dans les ruines d'à côté. J'en fais quelques-uns pour monter mon furisson au niveau 23. Je prends la route au sud et je fais quelques dresseurs mais j'esquive les pêcheurs parce que mon chétifleur est pas encore assez rapide pour commencer en premier et les one-shots avant de se faire attaquer. C'est un peu chiant d'ailleurs mais il y a bientôt une autre grotte donc je pourrais l'xp assez facilement. Un mec me demande si ça me dit une bonne queue ramolos pour un million de dollars. Bref. Il y a un centre pokémon qui a l'air d'être posé au pif mais qui tombe à pic parce que j'ai besoin de recharger mes attaques et au passage je récupère la canne à pêche. Je fais un dernier dresseur et j'entre dans la grotte, on va pouvoir faire xp chétifleur à fond, il y a des sablettes, des racailloux, des onyx, il passe niveau 16, 17, 18, 19, togepi sort de son oeuf, enfin à moitié quoi. Alors je vais le garder pour l'instant mais je compte absolument pas l'utiliser. Allez niveau 20, 21 et voilà chétifleur évolue en boostifleur, ça fait plaisir. Maintenant je peux vraiment enchaîner les dresseurs, ça passe super facilement que ce soit avec boostifleur ou fleurisson en sortant un mec bloque l'accès au puramolos donc je continue et j'arrive à écorcir. Après un passage au centre pokémon je vais voir Fargas qui s'énerve brutalement contre la team rocket et fait partir le gardien. Donc j'entre dans le puits, je combat les dresseurs et là j'ai été confronté à une petite nouveauté, les ratata avec vive attaque. Peu importe ma vitesse ils frapperont toujours avant moi si j'utilise flamèche donc je suis forcé d'utiliser aussi vive attaque, heureusement à ce niveau ça va j'arrive encore à les tuer en un coup. Pour le dernier sbire rocket j'ai eu une chance incroyable, son smogo a résisté à ma flamèche mais j'ai pu le brûler et au lieu de m'attaquer il a décidé de m'empoisonner mais la brûlure l'a achevé juste après donc j'ai pas subi les dégâts du poison et à la fin du combat Fargas nous téléporte chez lui et soigne nos pokémons et m'enlève donc l'empoisonnement. Avant même que j'ai subi le moindre dégâts. J'ai un peu de mal à comprendre comment j'ai pu avoir autant de chance d'affiler mais enfin bon on continue. Direction la reine, elle est de type insecte donc je pense que ça va être un carnage. Je commence par les jumelles Pimepam qui m'attaquent à deux seulement comme les combats doubles n'existent pas dans cette version bah c'est juste deux insectes à buter à la suite donc aucun problème. Les autres dresseurs c'est pareil ça passe tranquille. J'arrive au champion Hector et je démonte son papillusion visiblement coincé dans sa chrysalide depuis quatre niveaux. C'est méga triste putain ! Ensuite il envoie un insectateur niveau 16. J'avoue que je me suis demandé si j'allais vraiment réussir à le tuer en un seul coup mais j'ai tenté et il a résisté et il m'a fait un dégât avec sa taillade juste après. Donc je recommence je rebut le krisacier et cette fois-ci en deuxième il envoie coconfort donc je le brûle aussi sec et quand il envoie un sécateur moi j'envoie boostiflor qui fait gros yeux donc j'en profite je lance poudre dodo ça passe il dort je suis sur fleurisson et je lance une flamèche et une vive attaque pendant qu'il dort. Allez deuxième champion battu sans perte de points de vie il me file le deuxième badge on passe vite fait au centre pokémon on se prépare à affronter à nouveau homer simpson il est évidemment plus fort qu'avant mais surtout il a trois pokémon il envoie son fantominus mais je le one shot il envoie son crocodile moi j'envoie boostiflor je joue en premier donc je l'endors je l'enchaîne avec deux foelyan il est mort et mon ferrisson termine son osphéraptie bon c'était plutôt facile j'arrive dans le bois au chêne il faut rattraper un canard tichot fuyard pour pouvoir continuer une fois ramené à son propriétaire il me file la cs coupe mais comme j'ai pas envie de gâcher une attaque sur mes pokémon je capture un paras je lui apprends coupe et j'en profite pour lui apprendre aussi flash un mec me file la ct coup de boule qui est assez puissante donc on sait jamais je la garde sous le coude boule je sors du bois je fais les dresseurs j'esquive juste le policier parce qu'il a un caninos qui réduit les attaques feu et plantes donc laisse tomber j'arrive à doublonville et c'est fantastique je décroche une op bicyclette il me l'offre et en échange je l'utilise je passe dans le souterrain je combats tous les dresseurs et je me dirige à l'arène qui est de type normal la première dresseuse n'a que des fouinettes de plus en plus puissants je one shot les deux premiers mais le troisième résiste légèrement heureusement il fait boule armure et je le termine avec une vive attaque le deuxième a deux miens hausse niveau 16 qui peuvent résister mais pas forcément donc j'ai dû recommencer et à la seconde tentative j'ai fait un meilleur jet sur flamèche j'ai pu one shot le premier par contre le deuxième a résisté mais je l'ai brûlé par chance il a fait rugissement au lieu d'attaquer et il est mort de sa brûlure juste après le troisième a un snowball qui m'était absolument impossible de tuer en un coup donc j'ai recommencé plusieurs fois le combat en espérant faire un coup critique mais comme ça n'arrivait pas j'ai changé stratégie j'ai envoyé boostiflore je l'ai endormi et en trois foyers le combat était plié le quatrième avait trois ronds doudou il y en a pas un seul que j'ai réussi à tuer en un coup mais ils ont à chaque fois décidé de faire une berceuse qui a loupé ou une boule armure et donc j'ai pu les tuer tous en deux coups sans rien subir avec tout ça boostiflore a pu level up et à prendre l'attaque acide qui est plus puissante que foyers liane et en plus tape sur le physique il faut savoir que boostiflore tape plus fort en physique qu'en spéciale la championne envoie un mélo fait j'ai cru bon de l'endormir mais mon attaque acide a fait un coup critique et la tue en un coup son écrimeux par contre est plus rapide que mon boostiflore il me lance une roulade il me touche je recommence ça m'a pris cinq ou six tentatives de me retrouver à nouveau face à l'écrémeux et une fois devant lui et bah ça s'est passé de la même manière nouvelle tentative cette fois ci j'envoie ferrisson contre écrimeux et je lance brouillard il loupe sa roulade je lui mets une flamèche qui le brûle là il essaie de me lancer écrasement mais il loupe encore là je lui mets un deuxième brouillard je pensais que ça allait passer mais malheureusement il a réussi son écrasement suivant mais la technique semble pas trop mal donc j'ai retenté mais j'ai échoué encore plus vite après des tonnes de tentatives j'ai même plus réussi à lui faire louper ne serait ce que la première attaque j'ai même fait un essai en apprenant coup de boule à la place de charge à feurisson pour avoir une chance de la peur à chaque fois que je l'attaque mais ça fait tellement peu de dégâts que j'ai même pas eu envie de retenter en fait mon problème c'est que mon attaque la plus forte et naze flamèche à une puissance de 40 au niveau 31 je pourrais apprendre roux de feu qui a une puissance de 60 mais c'est pas tellement mieux la meilleure attaque que ce pokémon peut apprendre en montant de niveau c'est lance flamme dont la puissance est de 95 mais elle s'apprend au niveau 54 et en partant du principe que j'évoluerais au niveau 36 j'aurais pas cette attaque avant le niveau 60 donc j'ai décidé d'apprendre la ct déflagration qui est l'attaque feu la plus puissante du jeu avec une puissance de 120 malheureusement cette attaque est vendue 5500 jetons donc au casino on peut soit les gagner soit les acheter mais c'est pas donné j'ai pu acheter 10% du total et ensuite j'ai joué pendant des heures et des heures sur ces machines en regardant une série à côté c'est du pur hasard mais c'est fait de telle sorte que tu es forcément gagnant sur le long terme c'est pas comme les vraies machines surtout que de temps en temps la machine te fait gagner un sinon ça aurait pris 25 fois plus de temps bon c'était quand même super long mais une fois ça fait j'achète cette foutue ct 38 que bordel j'ai mérité et j'apprends déflagration à la place de charge et c'est reparti pour l'arène je change pas le début de la stratégie j'envoie boostiflore qui endormais l'eau fait et enchaîne avec deux acides il envoie son écrimeux j'envoie mon ferrisson je lance défagration et ça échoue et oui c'est vrai que cette attaque à 15% de chance de foirer donc il fallait que ça arrive un 15% donc je recommence l'attaque passe et il résiste l'attaque est quand même trois fois plus forte que flamèche donc je me dis qu'avec un peu de chance ça pourrait le tuer en un coup sur un bon jeu j'ai retenté une troisième fois et cette fois c'est passé à la fin du combat blanche la championne se met à pleurer et ne nous donne pas le badge et on se fait même engueuler par sa pote bon en lui reparlant elle nous file finalement notre troisième badge je sors de là et je passe chez la fleuriste à droite de l'arène car elle va me donner le carapuce à eau qui est super important en gros c'est un arrosoir en sortant de la ville par le nord un mec me file alfred un piafabec niveau 10 avec une lettre à remettre à un mec plus tard une dresseuse me barre la route avec un goopix niveau 15 c'est là que je me dis qu'un troisième pokémon pouvant buter les pokémons de type feu ça serait pas trop mal bon là j'ai pu le tuer en un acide mais ça sera pas toujours le cas je combat les autres dresseurs sans aucun problème j'arrive au parc naturel une jeune fille me file vive griffes je la file à mon boostifleur qui est pas très rapide donc si ça peut me permettre de réussir certains combats en jouant en premier c'est pas plus mal je récupère la ct tunnel derrière une barrière je fais tous les dresseurs sauf celui qui a un ray de show avec vive attaque j'ai pas envie de me faire chier je pars à droite sur la route 36 je bute un dresseur j'arrose le simulard avec le carapuce à eau il se réveille il m'attaque je l'endors double fouéliane c'est réglé un mec me félicite il me file la ct avec la troc s'il détour à movil puis route 31 pour remettre alfred le piaf à son propriétaire il nous file la ct cauchemar une ct qui sera hyper utile c'est pour ça que je voulais absolument faire cette quête secondaire je reviens en arrière je termine les dresseurs que j'ai loupé et je pars au nord sur la route 37 j'arrive à rosalia et en passant restaurer mes pépés au centre pokémon je rencontre léo on repassera le voir plus tard lui aussi va être super important je bats les cinq danseuses dans la salle de danse je reçois la cs surf en récompense au passage mon florisson apprend roue de feu à la place de flamèche j'apprends la ct avec la troc à mon paras et je me dirige vers la tour cendrée où homer simpson m'attend et me défie alors il envoie spectrum moi je loupe ma déflagration lui lance malédiction je relance déflagration je le tue et visiblement je ne subis pas les dégâts de malédiction donc à mon avis ça fonctionne différemment en deuxième génération ce qui est pas plus mal je change quand même pour boostiflore au cas où en plus ça tombe bien puisqu'il envoie son crocodile je loupe ma poudre dodo mais cet abruti lance gros yeux et en plus il rate ma deuxième poudre dodo heureusement elle passe et je le termine avec deux fouéliane il envoie magnéti je renvoie feraison et je lance une roue de feu ça le tue en un coup il envoie nos sphéraptie je lance déflagration il est mort en un coup c'est un perfect à la première tentative direction l'arène de type spectre et poison les dresseurs ne me posent aucun problème je me débarrasse de leur armée de fantômes avec de simples roues de feu le champion par contre il a un ectoplasma donc je tente une déflagration qui loupe il tente de m'hypnotiser mais il se foire aussi et la seconde déflagration le tue son dernier pokémon c'est un spectrum de niveau 23 vu que je tuais les spectrum de niveau 22 avec une roue de feu j'ai lancé une roue de feu mais il a résisté et il m'a touché donc j'ai recommencé cette fois ci je n'ai fait que des déflagration c'est gagné quatrième badge in the pocket et en plus il me file là c'était pas l'ombre et je peux maintenant utiliser la cs surf hors des combats on part à l'ouest sur la route 36 je ferme pas mal les pokémon dans l'herbe et je fais quelques dresseurs mais pas tous parce que j'ai plus trop de pp j'arrive à oliville j'ai plus d'attaque et je tombe sur homer simpson heureusement il n'a pas envie de me défier donc petit tour au centre pokémon ah oui et j'ai oublié de vous dire furisson a évolué en tiflosion et oui donc je retourne battre les dresseurs que j'ai esquivé retourne à oliville le champion d'arène n'est pas là alors j'explore un peu les lieux je récupère la super cannes et la cs force j'entre dans le phare je combats tous les dresseurs pour les roues cool j'enchaîne les vives attaques puisqu'ils ont aussi vives attaques ça suffit à les tuer et pour les caninos étonnamment déflagration est la seule attaque qui me permet de les tuer en un seul coup c'est vous dire si cette attaque est puissante d'ailleurs c'est la même chose pour les marils et les tétards même fouélien ne pouvait pas les tuer une fois tout en haut on trouve la championne elle nous demande d'aller chercher un médicament à irisia pour soigner un pharemp donc je redescend en me jetant dans les trous et pour aller à irisia il faut surfer donc je dois pêcher un pokémon haut à la base je comptais prendre tout sauf un magicard parce que déjà il est nul mais surtout il apprend aucune ct ni cs mais comme je suis tombé directement sur ce pokémon j'ai pu constater qu'il était niveau 20 niveau auquel il est censé pouvoir évoluer et comme j'ai ramassé un super bonbon un petit peu plus tôt bah c'est l'occasion donc j'ai lancé mon app à bol qui a échoué il a fait trempette j'ai lancé la super ball qui a échoué il a refait trempette j'ai lancé une pokéball qui a échoué cette fois il a fait charge mais il a raté j'ai relancé une pokéball et cette fois ci c'est passé putain c'était compliqué donc je lui file mon super bonbon il évolue en léviator je lui apprends surf et force je me mets face à la mer léviator se transforme en low class et c'est parti direction irisia comme d'habitude dans l'eau c'est trop bizarre il y a des tonnes de dresseurs ils ont des pokémon haut c'est l'occasion d'exploiter un petit peu boostiflore mais bon pas des masses parce que fwellian ça commence à devenir vraiment trop nul pour one shot même les pokémon haut et malheureusement la ct giga sensu ne s'obtient pas à joto mais à canto et il n'y a pas vraiment de meilleurs pokémon plantes disponibles bref j'arrive à irisia et je passe à la pharmacie qui ressemble juste à une maison un gros porc à l'intérieur me file la potion secret pour sauver le pokémon en danger de mort mais comme j'ai vu qu'il y avait une arène à irisia bah je vais la faire il peut attendre une petite heure le pokémon quand même l'arène est de type combat le premier dresseur envoie kikli malheureusement roux de feu ne suffit pas le one shot il me lance pieds voltige mais heureusement il rate et se blesse et du coup je le termine tranquillement le deuxième dresseur envoie tignon je le tue avec déflagration le troisième par contre je sais pas quelle malédiction il m'a lancé mais j'ai dû recommencer ce combat une dizaine de fois car tiflosion était incapable de réussir sa déflagration il ya 85% de chances de réussite mais c'est pas grave le dernier dresseur avant le champion à deux ferro singe et un colossage qui ne pose aucun problème le champion fait un truc super bizarre avec son rocher lance le combat et envoie colossage une déflagration il est mort là je me rappelle que je regardais pas trop le jeu j'ai pas fait attention au pokémon qui l'envoyait ensuite et j'ai laissé mon tiflosion contre son tartare du coup je savais pas trop quoi faire alors j'ai fait brouillard suite à quoi il a loupé son hypnose j'ai enchaîné avec déflagration parce que bien qu'elle soit feu l'attaque est ultra puissante comme on a vu en plus elle est stabbé c'est le terme pour dire qu'elle est du même type que mon pokémon donc c'est multiplié par 1,5 je lui enlève presque la moitié de sa vie il refoire son hypnose je relance déflagration en espérant le tuer avec un meilleur jeu mais il résiste et il lance lire esprit il voulait vraiment pas m'attaquer faut croire j'ai pris aucun risque j'ai terminé avec une vive attaque et voilà un combat de quatre tours gagné sans se faire toucher une seule fois alors que le pokémon en face était même pas endormi le champion me file mon cinquième badge et là c'était dynamo point en sortant de l'arène une fille me donne la cs vol alors je peux l'utiliser hors combat mais il faudrait que je capture un pokémon vol ah oui et au quand je dis qu'il faut que j'apprenne la cs vol et que j'ai besoin d'un pokémon vol je parle évidemment d'un pokémon vol pouvant apprendre la cs vol non je précise parce que la dernière fois que j'ai eu le malheur de dire ça la section commentaires était à moitié rempli de commentaires super utiles m'informant que l'eviator était de type vol bon bref il y en a pas dans les parages donc je reviens à la nage je remonte dans le phare je donne la potion à jasmine jasmine donne la potion pharemp le pharemp est guéri elle retourne à l'arène j'ai parlé au pharemp j'ai cru qu'il allait m'affronter mais en fait je crois qu'il a juste lancé des éclairs je redescends j'entre dans l'arène il n'y a aucun autre dresseur que jasmine et elle est de type acier donc je peux dire que c'est officiellement l'arène la plus facile de tout ce challenge et trois attaques pour faire l'arène de a à z c'est un record à les sixièmes badge je retourne à rosalia en combattant en haut de dresseur que j'avais loupé et on continue vers l'est sur la route 42 et cette route contient justement le pokémon vol qui me manquait donc je capture un piaf à bec je lui apprends vol je combats un dresseur tiflosion passe niveau 40 j'arrive à acajou et l'arène est fermée bon ça commence à devenir une habitude la sortie de droite est bloqué aussi donc on part au nord j'arrive sur la route 43 en passant dans le bâtiment qui relie les deux côtés de la route la team roquette me vole 1000 dollars je tombe sur l'énergie je me dis qu'il pourrait peut-être servir plus tard donc je le capture et je retourne au centre pokémon pour stocker togepi et je retire mon l'énergie du pc j'arrive au lac colère je surf et je trouve le fameux léviator rouge shiny alors c'est marrant parce que mon léviator à moi il ressemble pas du tout à ça bon ça doit sûrement venir de la couleur bref j'engage le combat en boucle jusqu'à réussir à le capture avec la première super ball pour pas subir de dégâts à la fin j'obtiens une écaille rouge que je pourrais échanger contre un multi xp qui dans cette version permet de partager l'expérience gagné en combat entre le pokémon qui combat et un seul autre pokémon dans l'équipe d'ailleurs si c'est le pokémon qui a le multi xp qui combat il partage l'exp en deux avec lui même c'est à dire qu'il reçoit deux fois la moitié de l'expérience en gros c'est complètement débile et d'ailleurs quand j'étais gamin je me rappelle que j'étais persuadé que ça doublait l'exp ah putain en revenant sur la berge un certain peter me demande de le retrouver dans la boutique de la ville en arrivant à l'intérieur il révèle les escaliers cachés il s'agit en fait du repère roquette bon avant d'y entrer je vole vers la route 30 pour récupérer mon multi xp je retourne à à cajou et c'est parti repère roquette alors ce repère il est plutôt simple à chaque fois que tu passes devant une statue pour la première fois deux dresseurs viennent affronter à la suite mais tu peux désactiver ça ce qui réduit considérablement le nombre de dresseurs mais je vais pas le faire parce qu'ils sont vraiment faciles à battre et j'ai toujours besoin d'xp d'ailleurs dans ce repère il ya aussi un endroit où il ya une flopée de pokémon sauvage impossible à fuir ils sont présents une seule fois sur chaque case et je peux tous les one shot avec une roue de feu et comme il donne pas mal d'expérience ben je les combat tous je retrouve peter il recharge toutes mes attaques merci à lui je continue à combattre tout le monde des portes sont fermées par des mots de passe je force certains spires à me les donner je crois aux mères simpson mais il m'attaque pas j'ouvre la porte du chef il m'attaque je bute son osphéraptie et j'étais justement en train de me dire que ça faisait un moment que le jeu était super facile et que je rencontrais aucun obstacle quand il m'a envoyé son ratatac évidemment il a vive attaque comme les autres mais son niveau 24 fait que je ne peux pas le one shot avec ma propre vive attaque avant qu'il joue j'ai essayé en boucle mais rien à faire à part peut-être avec un coup critique je ne peux pas le tuer avec vive attaque mais j'ai remarqué que de temps en temps au lieu de faire vive attaque il faisait crocs de mort donc j'ai encore recommencé le combat en boucle mais cette fois ci en lançant plutôt des roues de feu jusqu'à ce qu'il décide de lancer crocs de mort pour que ma roue de feu puisse passer en premier et le tuer vraiment heureusement que des fois ils sont débiles ensuite j'ai pu terminer son dernier pokémon sans problème le corneb m'a filé le dernier mot de passe et j'ai pu ouvrir la dernière porte deux sbires m'agressent mais peter revient m'aider donc on en fait un chacun et puis peter décide qu'il faut se débarrasser de tous les électrodes qui alimentent la machine de la team rocket j'adore leurs sprites hors combat au passage aux électrodes et en combat encore plus putain ils font un clin d'oeil et d'ailleurs il me rappelle légèrement quelqu'un bref on a réussi peter me file l'ACS siphon et on s'en va et moi j'en ressors avec typhlosion niveau 42 et l'énergie niveau 27 donc ça fait plaisir je dépose mon léviator dans le pc je récupère le léviator shiny en plus d'être niveau 30 il possède l'attaque mania qui ne peut normalement pas être apprise par un léviator et puis ça tape un peu plus fort que force l'arène est débloquée donc on va la faire elle est de type glace donc encore une fois ça risque d'être plutôt simple avec typhlosion il ya aussi des pokémons au glace mais une déflagration ça les tue quand même c'est le cas du champion qui a un lamantine que je one shot mais il a également un otaria qui est de type eau pure donc lui divise vraiment les attaques feux par deux mais ça suffit quand même à le tuer et pour finir je one shot son cochinon avec une simple roue de feu il me fit mon 7e badge mais en repartant je remarque que j'ai oublié deux dresseurs sur les côtés ils avaient des lamantine et des otaria et ça fait pas mal d'xp loupé donc je recharge ma sauvegarde que j'avais fait devant le champion je vais les battre et je refais le champion de la même manière en sortant le professeur orme m'appelle pour me parler de la team rocket de tour radio blabla bref donc direction la tour radio à doublonville j'en profite pour passer au centre commercial et acheter point glace point feu et point éclair j'entre dans la tour radio je me débarrasse de la team rocket l'énergie évolue en faramp et apprend point éclair maintenant que ça c'est fait je décide d'enlever le multi xp pour que mon tifleuzon puisse garder un peu la grosse avance qu'il a sur le niveau des dresseurs le chef rocket qui a pris l'apparence du directeur possède cinq smogos et un smogogo qui se font one shot un par un il me révèle où il a caché le vrai directeur je récupère la clé petit passage au centre pokémon et direction le sous-sol une nouvelle partie est maintenant accessible et là je tombe sur homer simpson qui me défie et on est sur le combat le plus difficile de ce challenge pour l'instant son problème c'est le alligatueur déflagration lui fait pas mal de dégâts mais pas moyen de le tuer en un coup j'ai aussi pensé à le paralyser mais mon faramp est super lent c'est d'ailleurs ce qui me fait me demander si ce pokémon sera vraiment utile au final pas moyen non plus de l'endormir puisqu'il est aussi plus rapide que mon boostiflor enfin ça c'est ce que je croyais puisque à force d'essayer en espérant bêtement qu'il finisse par faire une grimace plutôt qu'une attaque mon boostiflor à un moment a lancé poudre dodo en premier donc j'en déduis qu'il devait avoir exactement la même vitesse et que celui qui jouait en premier était déterminé par le hasard depuis le début et j'avais simplement pas de bol heureusement la roue tourne à tourner puisque le con a dormi pendant quatre tours et j'ai pu le tuer tout doucement mais c'est passé et le reste a posé aucun problème à tiflosion donc il insulte ma mère et il s'en va moi je continue je bats les trois sbire roquettes qui me donne accès aux trois interruteurs que j'active dans cet ordre 3 2 1 ce qui ouvre une porte avec d'autres mecs à buter derrière on notera que je one shot les caninos et les magmars avec déflagration parfois je sors recharger mes pp mais sinon tout se déroule sans problème je retrouve le directeur il me donne la carte magnétique pour continuer de défendre la tour radio à l'étage je trouve une pièce rune qui me permet de doubler l'argent obtenu en combat donc évidemment je la donne à tiflosion d'ailleurs je découvre qu'il tenait une b ça redonne automatiquement dix points de vue en combat quand on a pris trop de dégâts donc elle risquait pas de s'activer dans cette partie la pièce rune sera bien plus utile je ressors par le centre commercial qui était relié au sous sol et je me dirige à nouveau vers la station de radio pour terminer ce que j'avais commencé je one shot un par un chaque pokémon même les pokémons feu avec tiflosion sans aucun problème mais arrivé au dernier pokémon du chef je me heurte à un obstacle je ne one shot pas démolos avec une déflagration il est de type feu ténèbres et il est évidemment plus rapide que tous mes autres pokémons qui auraient pu l'endormir ou le paralyser ou lui faire un surf de toute manière le surf de mon léviateur fait moins de dégâts que déflagration de tiflosion et le pire c'est que démolos m'attaque avec feinte qui est une attaque qui ne peut pas manquer sa cible donc mon brouillard ne pourra pas me sauver cette fois bien obligé de réaliser que je n'ai rien pour le tuer actuellement donc je jette un oeil à mes c'était d'ailleurs dans cette chaîne c'est souvent là dedans dans mes c'était que je trouve des solutions mes problèmes et là je décide d'apprendre dynamo point mon tiflosion il me semble qu'avec une puissance de 100 c'est l'attaque combat la plus puissante de ce jeu à égalité avec kukroi alors ça tape sur le physique mais c'est pas grave puisque démolos a beaucoup moins de défense physique que de défense spéciale donc ça devrait pallier au fait que tiflosion a moins d'attaque que d'attaque spéciale sachant que tiflosion n'a pas une attaque de merde non plus alors l'attaque n'est pas stabbé car tiflosion n'a pas le type combat mais elle est super efficace contre démolos ce qui en soit est déjà rentable par rapport à une attaque stabbé occasionnant des dégâts normaux mais ça l'est deux fois plus par rapport à déflagration dont la puissance est divisée par deux contre démolos de par son type feu bon je sais pas si tout le monde m'a suivi donc en bref je devrais largement pouvoir one shot ce fils de pute donc voilà c'est clair comme ça et c'est effectivement ce qui s'est passé la team rocket s'en va et le vrai directeur me file l'arc-en-cié elle je profite d'être à doublonville pour déposer ce pharemp qui est tout pourri vraiment j'ai la haine d'avoir perdu du temps à l'xp mais je récupère un évoli chez leo je vous avais dit qu'il serait super important c'est pour ça en fait j'ai besoin d'un autre pokémon qui soit puissant et rapide pour pouvoir aider tiflosion sur certains combats j'ai d'abord pensé à la casa mais cadabra n'évolue que via échange donc je pourrais pas l'avoir en jouant tout seul et comme mentali est plus rapide et plus fort que cadabra et qu'ils ont à peu près les mêmes attaques c'est ce pokémon que je décide de me procurer seulement il évolue via un procédé un peu chiant en gros il faut d'abord lui monter le bonheur presque à fond alors il ya plein de manières de le faire mais j'ai opté pour celles qui me permettait de mettre mon cerveau en pause et de regarder une série en même temps marcher j'ai aussi buté pas mal de petits pokémon sur la première route j'ai même pris quelques niveaux comme ça mais globalement je n'ai fait que marcher de haut en bas sur la plus grande ligne droite que j'ai pu trouver à doublonville puisqu'en fait tous les 512 pas tous les pokémons de l'équipe gagnent un point de bonheur donc une fois toutes les 45 minutes une fois par épisode en gros j'allais vérifier le niveau de bonheur auprès d'un pnj qui se trouve justement à doublonville ça m'a pris vachement de temps mais je peux pas dire que c'était très compliqué c'était vraiment juste chiant une fois le bonheur quasiment à fond je lui fais passer un niveau il évolue en mentali je lui apprends la ct balle ombre et je lui donne le multi xp je me dirige vers la tour ferraille à laquelle j'ai accès grâce à mon arc en ciel récemment obtenu au sommet je rencontre oho j'essaie de le capturer sans lui laisser le temps de me toucher mais je me rends vite compte que c'est quasiment impossible donc je laisse tomber et je continue l'aventure on part direction acajou puis route 44 à droite on one shot tous les dresseurs avec tiflosion pendant que mentali récupère la moitié des points d'expérience je fais un petit sauce entre pokémons j'entre dans la route de glace je combat quelques pokémons je résous les énigmes j'aurai pu perdre la cs cascade un pp plus et d'autres objets et en ressortant j'arrive à ébénel la dernière arène est directement accessible incroyable mais je décide quand même de continuer un peu ma route de combattre quelques dresseurs et pokémons sauvages pour bien xp une fois mentali niveau 35 je lui file un super bonbon comme ça il passe niveau 36 et il apprend rafale psy parce que bon un mentali sans attaque psy bon bah c'est juste un évoli quoi allez c'est parti dernière arène elle est de type dragon rafale psy me permet de one shot les mini draco du premier dresseur le dresseur le dresseur d'après m'a envoyé un hyposséant qui a résisté à rafale psy mais comme il a fait gros yeux j'ai pu le terminer avec une vive attaque l'hyposséant du troisième dresseur a également résisté mais il a lancé brouillard donc j'ai enchaîné avec météor qui est une attaque ne pouvant pas échouer après avoir résolu la mini énigme je prends les escaliers et je défie le quatrième dresseur j'ai une chance incroyable dans ses combats parce qu'en soit je pourrais les tuer avec tiflosion mais je cherche à expé mon mentali qui n'est pas encore assez puissant pour tout one shot et son draco décide de faire cage éclair et en plus échoue donc j'ai pu le tuer en deux attaques sans rien subir pour le draco du cinquième dresseur par contre j'ai dû m'y reprendre à deux fois car sa cage éclair a réussi et il pouvait frapper avant moi au deuxième tour donc quand j'ai retenté ma stratégie c'était de l'achever avec une vive attaque mais comme ma rafale psy l'a rendu confus il n'a même pas pu attaquer donc bon ben j'ai terminé tranquillement j'arrive à la championne elle possède trois dracos et un hippo roi le premier draco se prend une rafale psychou critique il résiste et me paralyse mais j'arrive à le terminer avec une vive attaque elle envoie un autre draco j'envoie tiflosion j'étais persuadé de pouvoir les buter avec des flagrations mais en fait même pas du coup ça se complique il me paralyse mais j'arrive aussi à le terminer avec une vive attaque bon par contre là c'est chaud elle envoie hippo roi j'envoie boostiflor il me reste que lui j'avais une petite stratégie en tête mais même pas le temps d'essayer il me fait ultra laser et c'est lui qui me one shot donc bon en réessayant je me rends compte que sans le coup critique de mentali le premier pokémon ne peut même pas passer donc je tente de tout faire avec tiflosion parce qu'un seul dynamo point permet de one shot les dracos j'ai tenté de faire pareil sur hippo roi mais dynamo point à une chance sur deux de loupé donc évidemment je peux pas avoir de la chance tout le temps j'ai raté je me suis fait toucher et là j'ai réalisé que ça risque d'être un peu compliqué de mettre quatre dynamo points à la suite donc je décide de remplacer point de feu par point éclair bon c'était pas tellement plus efficace finalement mais bon au pire je rachèterai point de feu plus tard là de façon point de feu dans ce combat ça ne sert à rien j'aurais bien appris point glace qui à mon avis m'aurait sauvé mais ce n'est malheureusement pas compatible avec tiflosion là pour le coup j'avais aucune ct compatible qui aurait pu m'être utile donc je décide de me rabattre sur la technique des dynamo point et c'était vraiment compliqué de tomber sur la bonne tentative il y a même un moment où 5 attaques ont échoué à la suite c'était surréaliste personne ne tapait au passage faut savoir que dynamo point à la particularité de rendre l'adversaire confus à chaque fois du moins s'il n'est pas mort donc si j'arrive à frapper hippo roi avec cette attaque il aura 50% de chance de ne pas pouvoir attaquer et je pourrais peut-être le terminer bon c'était plus facile à dire qu'à faire j'ai mis vraiment longtemps avant de réussir à faire ça et quand j'ai enfin réussi j'ai mis un coup critique pendant une seconde j'ai espéré que ça suffirait mais il a résisté il est tombé confus il avait seulement 50% de chance de réussir à me toucher et il a réussi et j'ai pleuré étrangement la tentative juste après j'ai réussi à le retoucher la folie encore une fois n'a pas marché mais il a choisi de faire brouillard au lieu d'attaquer donc là par contre dynamo point sous brouillard j'avais aucun espoir de réussir à le placer déflagration j'étais pas confiant non plus je voulais le frapper avec mon attaque ayant la plus haute précision point éclair mais il a fallu que le petit brouillard me fasse rater l'attaque évidemment la folie ne lui a encore rien fait et il m'a touché c'était mort bon au bout d'un moment à force d'essayer j'ai fini par réussir sauf que derrière il reste soit un soit deux dracos selon l'ordre dans lequel il envoie les pokémons et ça me faisait perdre à chaque fois puisque dynamo point en plus d'avoir qu'une chance sur deux de réussir en fonction du jet on le tue pas forcément donc de temps en temps il résiste à quelques points de vie quand ça arrive il tombe confus mais réussissent quand même à placer une attaque bref c'est chiant il ya trop de paramètres et ça me paraît infaisable en fait donc là je me dis il ya la route de glace à côté je vais capturer un pokémon glace en la traversant j'avais croisé que des nos ferrapti nos ferralto et marcacrin marcacrin est de type glace mais il a vraiment une attaque spéciale qui est nulle sachant que les attaques glace sont toutes spéciales dans ce jeu même en évoluant il reste nul donc j'en veux pas mais sur cette route il ya un pokémon qui est plus rare que les autres et qui pourrait être assez fort et rapide pour battre n'importe quel dragon c'est l'hippoutou l'hippoutou est vraiment fort dans ce jeu mais faut tomber sur lui quoi mais le plus dur c'était pas tant de le rencontrer que de le capturer avec la première pokéball pour pas me faire toucher ça a pris du temps ça a pris même beaucoup de temps mais c'était pas perdu puisque à chaque fois que je tombais pas sur lui bah je butais les autres pokémon et je sauvegarder comme ça quand je tombe sur l'hippoutou et que je foire la capture je recharge la partie sans pour autant perdre les niveaux que j'ai gagné en butant les autres pokémon donc mentali a pris pas mal de niveaux comme ça au niveau 48 il a appris psycho et il était à peu près aussi fort et rapide que typhlosion et c'est justement à ce niveau que l'hyperbole est enfin passé du premier coup sur l'hippoutou je retourne à doublonville je passe par le centre pokémon et je dépose boostiflore qui ne sert plus à rien et je récupère mon petit l'hypoutou il le remplace d'autant plus qu'il peut également endormir les pokémon avec son attaque gros bisous il est même très fort et très rapide on peut le dire objectivement mais si on le voulait c'est surtout parce qu'il apprend l'attaque glace la plus puissante du jeu avec une puissance de 120 c'est à dire blizzard au niveau 57 et on va pas attendre le niveau 57 car on peut lui apprendre directement la ct blizzard qui coûte le même prix que déflagration 5500 jetons mais cette fois ci pas besoin de jouer pendant des heures au casino on a suffisamment d'argent pour acheter les 5500 jetons donc je lui file le multi xp je retourne à la route de glace et je lui fais prendre quelques niveaux une fois niveau 35 je retente l'arène alors il est suffisamment fort pour jouer avant les dracos et les one shot mais comme d'habitude c'est l'hypo roi qui pose problème donc j'ai toujours la technique avec le dynamo point de tiflosion mais il faut un petit peu de chance pour que ça passe j'ai cru que j'allais réussir du premier coup mais la championne a utilisé une hyper potion pour la première fois ça a complètement niqué ma stratégie je recommence et cette fois ci je tente d'endormir l'hypo roi avec gros bisous ça fonctionne mais je rate mon blizzard il se réveille direct et ensuite il me one shot avec ultra laser coup critique mais cette technique a l'avantage d'être beaucoup moins hasardeuse donc après quelques tentatives j'ai réussi à la placer il m'a suffi de deux blizzard pour buter l'hypo roi pendant qu'il dormait ce qui me laisse pile le nombre de blizzard nécessaires pour terminer les dracos encore une fois j'ai cru que j'allais réussir mais il a fallu que je loupe le dernier blizzard mais la technique est rodée quelques tentatives plus tard j'ai réussi avec un peu de chance quand même puisque après avoir endormi l'hypo roi j'ai remarqué que j'avais fait un plutôt bon jet avec mon blizzard et j'ai pu le terminer avec un point glace pour économiser un blizzard ensuite elle a envoyé un draco et j'ai loupé mon blizzard mais le draco a loupé sa cage éclair et comme j'avais économisé un blizzard il m'en restait assez pour terminer les deux dracos si je réussissais mes deux derniers blizzard et je les ai réussi 8e arène terminée enfin nom de dieu elle était compliquée celle là par contre pas de badge elle refuse de me le filet à moins que je trouve le croc dragon dans une grotte derrière l'arène donc je m'y range apprends siphon à mon léviateur pour pouvoir progresser à l'intérieur une fois le croc trouvé elle me rejoint et me file le dernier badge et là c'était draco souffle je sors de la grotte et là le professeur orme m'appelle et me demande de venir le voir je pourrais rentrer à pied en me farcissant de nouvelles routes et une grotte bon il ya quelques dresseurs mais vraiment la flemme je m'envole au bourgeon et en arrivant je passe d'abord par sa machine pour recharger mes attaques puis il me file la master ball au calme là je sors pour la première fois à droite du village et j'arrive à canto je récupère un super bonbon et j'entre dans la grotte qui relie les deux régions une fois de l'autre côté je me fais attaquer par une dresseuse qui m'envoie bull bizarre air bizarre et florisard pour bien me montrer que je suis à canto ce qui est paradoxal puisque je l'ai fait l'aventure à canto et hormis celui qu'on nous donne il n'y en a pas un seul des bulles bizarre dans toute la région enfin bon il ya plein dresseurs sur la route mais je les one chose sans aucun problème en utilisant mes trois pokémons principaux une jeune fille dans une maison fait office de centre pokémon et restaure mes pépés je continue à buter tout le monde et j'arrive à la route victoire alors d'habitude je suis pas le plus grand fan de la route victoire mais celle là elle est vraiment trop bien déjà elle est incroyablement simple il ya absolument aucun dresseur dedans et la quasi totalité des pokémons sauvages qu'on trouve dedans est super sensible aux attaques glaces donc j'expé mon lit pou tout tranquillement jusqu'au niveau 45 je traverse la grotte et une fois au bout homer simpson me défie pour la dernière fois avant la ligue il commence par m'envoyer farfuré je le tue avec déflagration il envoie son alligatueur alors je pensais pas que ça passerait mais je le tue avec point éclair de tiflosion il envoie nos feralto j'envoie lipoutou point glace c'est réglé il envoie manéton je renvoie tiflosion déflagration ça rime en plus il envoie spectrum j'envoie mentali je fais psycho il est mort il envoie cadabra et là j'ai hésité mais j'ai envoyé tiflosion j'ai lancé déflagration et il est mort c'est un parfait du premier coup et là j'arrivais enfin à la ligue pokémon mais je demande un mec avec un avra de me téléporter à joto parce que j'ai un truc à faire je passe à doublonville racheter point de feu et remplacer la vive attaque de mon tiflosion qui ne va à mon avis plus vraiment me servir non parce que si ma seule attaque feu ça doit être déflagration j'ai que cinq attaque feu pour toute la ligue donc ça va être chaud je retourne à la ligue et comme d'habitude dans ce genre de challenge je tente d'abord de la faire d'une traite sans sauvegarder comme ça si jamais il me faut exp un peu plus ou changer des trucs je suis pas bloqué bêtement à intérieur alors le premier dresseur me pose aucun problème certes il est de type psy et j'ai rien d'efficace contre ça mais ces pokémons ont tous un double type dont je peux exploiter la faiblesse donc j'alterne entre tiflosion et lippoutou et je one shot chacun de ces pokémons sans aucun effort le deuxième membre du conseil est globalement de type poison insecte donc j'alterne entre mentali et tiflosion et ça passe tout seul le troisième larron est de type combat je comptais sur mentali pour rouler tranquillement sur son équipe quand je suis tombé sur tignon et son attaque mac punch ah c'est une attaque prioritaire donc comme vive attaque que justement j'ai enlevé de mon tiflosion juste avant il m'en reste une sur mentali mais bon de toute façon c'est une attaque vraiment pas ouf de base donc je pense que de toute manière j'aurais eu aucune chance de le tuer en un coup avec ça à moins d'être niveau 90 ou 100 quoi donc bon là en gros je suis coincé donc bon je rallume mon jeu j'expé un petit peu mentali jusqu'au niveau 55 et lippoutou 49 et j'ai aucune stratégie mais je refais quand même une tentative si ça se trouve il lance pas forcément mac punch au début mais en fait si après deux nouvelles tentatives je réalise qu'il fera toujours mac punch et si je peux pas le tuer d'abord avec une autre attaque prioritaire comme vive attaque il me fallait un moyen d'esquiver cette attaque et pour ça je vais devoir me procurer un dernier pokémon faut savoir que mac punch est une attaque de type combat et les attaques de type combat n'ont aucun effet sur les pokémons de type spectre et des pokémons spectre n'avait déjà pas des masses en première génération mais c'est pas tellement mieux en deuxième donc j'ai pas trop eu à réfléchir il me fallait un spectrum les fantominus avec le niveau le plus élevé se trouve à la tour ferraille par contre ils n'apparaissent que la nuit donc j'ai attendu le soir et j'y suis allé une fois le fantominus capturé je retourne à la ligue je dépose l'éviateur pour lui faire une place et c'est parti pour l'expect le multi xp et là c'est le drame de ma vie je les montais jusqu'au niveau 33 pour dévorev et puis je les laissais évoluer en spectrum pour au final me rendre compte qu'il n'avait même pas l'attaque hypnose je l'avais même pas regardé j'ai juste lancé la pokéball et je suis allé l'expect j'ai pas capté qu'il avait pas l'attaque hypnose et j'avais envie de me tuer parce que dans cette génération il n'y a pas de maître des capacités pour apprendre d'anciennes attaques ça a été introduit à partir de pokémon ruby donc non seulement il faut que je recapture un fantominus mais en plus il faut que j'en capture un d'un niveau très bas donc pas à la tour ferraille mais à la tour chétifleur je dépose mon erreur de la nature au pc je récupère mon léviateur et direction la tour chétifleur je tombe sur suikune hentei et reikou qui s'enfuit et en voyant ça c'est à ce moment que je réalise que je suis en fait à la tour cendré bordel y'a trop de tours dans ce puton chétifleur voilà j'ai mon fantominus il est niveau 5 mais il a bien hypnose donc retour à canto je le récupère et go xp putain et comme si ça ne suffisait pas j'ai oublié de l'empêcher d'évoluer au niveau 25 donc au lieu du niveau 33 il doit passer niveau 39 pour apprendre dévorev et j'ai même plus de super bonbons donc je le monte niveau 37 et quelques et logiquement avec le multi xp il devrait pouvoir passer niveau 39 pendant la ligue avant qu'on ait besoin de lui donc c'est parti donc premier membre aucun problème deuxième membre aucun problème mon spectre m'apprend dévorev c'est parti pour le troisième membre je bute comme d'hab son premier pokémon il envoie le tignon moi j'envoie le spectrum et évidemment je rate mon hypnose et comme évidemment il n'a pas que des attaques de type combat il arrive à me toucher bon là j'ai le même dilemme que quand je faisais pokémon ruby sans me soigner sauvegarder à l'intérieur de la ligue pour pouvoir tenter une stratégie hasardeuse en boucle jusqu'à ce qu'elle fonctionne au risque d'être bloqué à l'intérieur si la suite est trop compliquée ou reprendre à chaque fois du début pour se réserver le droit d'xp ou de changer des pokémons si la suite s'avère impossible en analysant les pokémons qui me restait à battre il ya que le démolos qui me paraissait un peu problématique mais pas infaisable je décide donc de sauvegarder à l'intérieur je recommence hormis un flagados qui a étrangement résisté à mon point éclair mais qui n'en a même pas profité pour attaquer et aéromite qui m'a empoisonné mais sans avoir le temps de faire des dégâts tout s'est passé plutôt normalement je profite évidemment d'être hors combat pour me soigner du poison je sauvegarde devant le troisième membre et une fois devant le tignon j'ai encore raté mon hypnose et c'est là que j'étais heureux d'avoir sauvegarder c'est enfin passé à la tentative d'après et je les buts avec devorev et le kikli et le mconeur qui ont suivi n'ont posé aucun problème quatrième membre il commence par envoyer noctalie il est chiant parce qu'il résiste à des flagrations donc il va falloir passer un dynamo point après quelques tentatives j'ai réussi mais il a résisté évidemment la confusion n'a pas marché par chance il m'a lancé honte folie mais évidemment quand moi j'ai voulu attaquer la folie a très bien marché à la tentative d'après j'ai eu pas mal de chance j'ai réussi de dynamo point et même si la folie n'a pas marché il a loupé son jet de sable et j'ai tranquillement terminé j'ai one shot son ectoplasma avec psycho et le cornebre avec point glace puis vient le fameux démolos qui me faisait tellement peur j'opte pour laisser l'ipoutou contre lui et je piffe un gros bisou qui passe il s'endort et je lance cauchemar avec cauchemar en fait il va perdre un quart de sa vie à tous les tours jusqu'à ce qu'il se réveille je passe sur tiflosion et je sais pas trop quoi lancer les attaques feu sont peu efficaces et dynamo point a trop de chances d'échouer donc j'opte pour point éclair mais je le termine pas mais il dort toujours et le cauchemar l'achève je n'ai plus qu'à one shot le raflésia qui reste avec point de feu et c'est gagné c'est parti pour le maître de la ligue c'est peter il m'envoie son léviator je le one shot il m'envoie son ptera je le one shot il m'envoie son drac au feu il résiste merde on recommence à la deuxième tentative j'ai réussi à l'endormir avec l'ipoutou et je m'attendais à devoir lancer deux attaques mais blizzard coup critique a pu le one shot et là il a violemment décidé d'envoyer son pokémon le plus puissant le dracolos niveau 50 par contre il a une double faiblesse à la glace donc je me disais qu'un point glace suffirait peut-être mais j'ai fait un coup critique donc bon la question était réglée les deux dracolos qui restaient était seulement niveau 47 et des points glace sans coup critique était largement suffisant pour les one shot donc voilà ben c'est gagné quoi et vraiment au début j'estimais que c'est bon j'avais terminé j'ai éteint mon jeu je suis allé dormir et là dans mon sommeil j'ai fait un cauchemar j'ai rêvé de tous les commentaires qui me disaient et canto et canto et canto donc bref moi j'estimais que le challenge là il était réussi mais pour vous faire plaisir j'ai décidé de faire aussi la partie canto si vous n'avez toujours pas mis un like c'est vraiment le moment par contre je vais vraiment la résumé vite fait parce que j'ai pas envie que la vidéo dure le double de ce qu'elle devait durer donc je vais pas m'attarder sur chaque petit dresseur qui sont vraiment plutôt facile d'ailleurs je prends le bateau une fois l'intérieur je retrouve la gamine perdue et j'arrive à canto plus précisément à carmin sur mer et je bats le major bob sans aucun problème je vais à safrania et je bats chaque pokémon de morgan avec une balle ombre j'arrive à parmani et je bats janine avec des rafales psy j'arrive à seladopole et je tue erika avec des points de feu je vous jure je rigole pas c'est vraiment simple j'arrive à azuria mais ondine n'est pas là donc je vais m'occuper de réparer la centrale de canto qui a été saboté par la team rocket je retrouve ondine elle me traite de gros lourd donc je la dégomme avec des points éclairs et giga sensu oui parce que erika m'avait filé la ct giga sensu juste avant il ya juste son low class que j'ai pas one shot mais il m'a pas attaqué donc bon c'était facile pour continuer l'aventure j'ai besoin de la poké flûte pour dégager un rond flex qui bloque la route mais il n'y a pas de poké flûte dans ce jeu cela dit en réparant la centrale j'ai permis à la station de radio de canto de refonctionner pour me remercier un mec me file une extension du pokématos me permettant d'écouter la radio depuis canto et ainsi jouer la fréquence de la poké flûte avec la radio sauf que je ne peux pas parce que déjà à joto j'avais même pas la radio à joto donc tant qu'à faire autant y aller en train puisqu'il refonctionne depuis que j'ai réparé la centrale je suis allé voir la petite fille qui copie notre apparence je lui ai rendu sa poupée qui se trouvait à carmin sur mer elle m'a filé un passe pour le train et j'ai pu rentrer directement à doublonville où se trouve justement la station de radio de joto j'ai répondu juste à une série de cinq questions j'ai obtenu la radio de joto débloquant du même coup la radio de canto et donc la poké flûte on peut avancer je réveille le rond flex en soit je pourrais juste fuir le combat mais j'ai tenté de one shot cet énorme sac de points de vie avec dynamo points il résiste de peu mais il se blesse dans sa confusion et crève donc bon bah ça compte j'arrive à argenta je défonce pierre sans aucun problème mon tiflosion passe niveau 60 et apprend enfin lance flamme je rencontre homer simpson je le défonce étrangement tout tout est facile à canto c'est incroyable je passe à jadiel mais le champion n'est pas là j'arrive au bourg palette je fais un check à sacha et je surf jusqu'à cramois il la reine de cette ville a été détruite mais je croise blue le champion actuel de jadiel qui retourne à son arène moi je continue à surfer jusqu'aux îles écume où auguste le champion de cramois il a établi sa nouvelle l'arène dans une grotte un bel exemple de persévérance bon je le défonce je m'envole jusqu'à jadiel et premier combat intéressant de canto blue le dernier champion il a une équipe complète de six pokémon du même niveau que les miens mais je vais pas vous mentir ça m'a pris à peine deux tentatives il envoie roucarnage il a deux niveaux de plus que moi j'hésite à faire blizzard mais j'ai opté pour point glace et ça suffit pour le tuer il envoie ensuite arcane 1 alors la logique voudrait que je change de pokémon mais je décide de laisser l'hippoutou et là je spam gros bisous car sa force blue à gaspiller toutes ses guérisons sur son pokémon full life juste pour le réveiller au bout du cinquième gros bisou il s'endort pour la troisième fois il a plus de guérison je lui place cauchemar et j'enchaîne avec blizzard qui se bouffe cauchemar puis point glace et il meurt sans même avoir pu jouer une seule fois il envoie à la kazam je le one shot avec mentali il envoie rhinopéros j'hésite encore à bizarre mais je tente quand même le point glace et ça passe il envoie l'eviator et étrangement c'est ce pokémon qui m'a fait part de la première fois tout simplement parce que j'avais oublié de suite sur tiflusion mais cette fois ci je refais pas cette erreur un point éclair et c'est le one shot obligatoire il est la double faiblesse et pour terminer il m'envoie son noix de coco je lance un bizarre pour être certain de faire le kill mais en y repensant un simple lance-flammes aurait clairement suffi blue est enfin vaincu et il nous file le dernier badge le dernier badge du jeu mais il reste et vous le savez sûrement un dernier dresseur à battre c'est le combat et je rigole pas du tout c'est le combat qui donne tout son intérêt à ce challenge pour le rencontrer on va d'abord montrer nos badges au professeur chaîne qui nous donne accès au mont argenté on s'y rend et une fois à l'intérieur on rencontre red red quasiment tous ces pokémons pose un gros problème là où dans un combat difficile généralement il n'y a que un pokémon qui est dur à passer j'ai fait des dizaines et des dizaines de tentatives sans le moindre succès il n'a même pas laissé l'occasion de penser que j'aurais une chance c'est à dire que dès le deuxième pokémon c'était impossible de pas me prendre un coup pendant que je vous montre quelques tentatives ratées faut vraiment que je vous explique le problème que pose chacun de ces pokémons et éventuellement le petit avantage que je pourrais exploiter son pikachu il a vive attaque dans son moveset donc c'est chiant par contre il ne l'a jamais utilisé contre moi donc c'est cool et en plus mon mentali joue avant lui et a de grandes chances de réussir à le one shot avec un seul psycho donc bon à force le pikachu c'est devenu une simple formalité son mentali oh la la son mentali il est plus rapide que tous mes pokémons à l'exception de mentali donc je suis obligé de jouer avec mentali mais mentali ne peut pas le one shot je peux même pas le tuer en deux coups parce que après lui avoir fait une balle ombre soit il me tape et c'est perdu soit il lance protection et je peux rejouer mais il divise par deux les dégâts de balle ombre et du coup je peux pas le buter je vais pas vous mentir c'est le pokémon qui m'a fait recommencer 90% des combats si ce n'est plus il n'y a aucune faille y'a rien dont je puisse profiter à moins d'un coup critique sur la première balle ombre et en espérant qu'il n'attaque pas au premier tour il ya que comme ça que je peux le buter donc c'est une horreur son tortank lui c'est un des moins dangereux le seul problème avec lui c'est que je ne peux pas non plus le one shot en revanche tous mes pokémons jouent avant lui donc ça c'est très avantageux son florizar clairement c'est le moins dangereux de tous deux de ses attaques ne font pas de dégâts et parmi les deux restantes lance soleil a besoin d'un tour de chargement pour se lancer et en plus de ça il est plus long que tous mes pokémons le seul problème c'est que je le one shot pas forcément du fait de son niveau mais à moins qu'il fasse giga sensu au premier tour il ne pose pas vraiment de problème son drac au feu ohlala son drac au feu il est plus rapide que tous mes pokémons à l'exception de mentali encore une fois mais surtout il a la particularité d'être le seul pokémon de sa team à ne posséder que des attaques offensives donc aucune chance qu'il gâche le moindre tour à monter ses stats ou à baisser les miennes il voudra attaquer dès le tour 1 quoi qu'il arrive en plus de ça évidemment je ne peux pas le one shot donc comme pour le mentali il n'y a aucun avantage pour moi si ce n'est que lui c'est possible de le tuer en deux tours au lieu de trois et enfin son ronflex son putain de ronflex c'est une horreur en fait c'est un sac de points de vie et de défense spécial pas de bol mais quatre pokémons en plus de ça il possède l'attaque amnésie qui augmente à chaque fois de deux niveaux sa défense spéciale donc il faut le taper énormément de fois pour le tuer petit à petit ce qui lui donne largement assez de temps pour nous mettre ne serait ce qu'un coup et comme si ça ne suffisait pas il utilise régulièrement l'attaque repos qui lui permet de s'endormir pour gagner tous ses points de vie et pour en rajouter une dernière couche il peut tout à fait continuer de nous frapper en étant endormi avec l'attaque ronflement ce pokémon sans une bonne stratégie même sans le challenge il est intuable avec certains pokémons mais il ya deux trucs bons à savoir c'est déjà qu'il est très lent tous mes pokémons joue en premier mais surtout il est incapable de faire le moindre dégâts à mon spectrum parce que toutes ses attaques sont de type normal malheureusement spectrum est incapable de le tuer à lui tout seul puisqu'il fait trop peu de dégâts on ajoute à ça le fait que ses pokémons ont environ plus ou moins 20 25 niveaux de plus que les miens qu'ils sont six et que moi j'en ai quatre c'est pas les deux porteurs de cs qui vont servir à quoi que ce soit ici vous comprenez que ce combat n'a rien à voir avec le reste du jeu ce combat fait partie d'un autre jeu en fait c'est un jeu en lui-même très honnêtement je crois que c'est la première fois que je vais faire ce combat quand j'étais gamin je crois pas que je l'avais fait alors oui j'aurais très bien pu m'arrêter dans cette grotte capturer deux pokémons et expliquer tout le monde au niveau 80 pour me mettre à son niveau mais je voulais pas pourquoi parce que je sais pas comment dire mais c'est pour le challenge en fait je savais que c'était possible de réussir dès la première fois où j'ai tenté le combat contre lui avec mes quatre pauvres pokémons j'ai imaginé une stratégie qui m'aurait permis de gagner mais c'est une stratégie qui repose sur beaucoup de chance mais pas de la chance en mode il faut qu'il rate des attaques non c'est juste moi qui doit réussir mes attaques sachant que je pouvais même en rater quelques-unes mais par contre il aurait fallu avoir de la chance à des moments cruciaux en gros pour le pikachu un simple psycho suffisait la plupart du temps pour le mentali j'avais sacrifié ma vive attaque qui était devenu complètement inutile au profit des les canons qui a le même fonctionnement que dynamo points c'est à dire une grosse attaque avec une chance sur deux de rater mais qui inflige un problème de statut dans 100% des cas où elle passe dans son cas c'est la paralysie le but c'était de paralyser le mentali dès le tour 1 pour qu'il ne joue pas au premier tour et le mettre très bas avec une balle ombre et espérer qu'au tour 2 il fasse protection ou alors soit à nouveau paralysé et le terminé avec une balle ombre ou un psycho un coup critique sur la première ballon pouvait aussi faire l'affaire après les dégâts des les canons ça passe mais dans tous les cas c'était beaucoup trop en demander au hasard pour une tentative qui réussissait il y en avait peut-être 20 qui foirait heureusement qu'il envoie son mentali au début jeu ça m'a permis de pouvoir essayer en boucle parce que j'aurais pas supporté de galérer à passer chaque pokémon pour me retrouver à la fin devant mentali mais bon les très rares fois où j'arrivais à le passer le ronflex venait de toute manière détruire tous mes rêves j'ai assez vite compris qu'il commençait très souvent par faire amnésie du coup je ne crains rien au premier tour le but était donc d'envoyer mon typhlosion lui faire un dynamo point pour le rendre confus au tour 1 puisque confus ou pas il n'attaquera pas ensuite je passe sur spectrum qui ne craint rien contre ronflex dans le but de l'endormir pour ne pas qu'il puisse le faire lui-même en regagnant sa vie ensuite il faut profiter qu'il dorme pour le terminer mais spectrum ne peut pas le faire et comme ronflex peut attaquer en dormant les autres pokémons prennent un gros risque en passant plusieurs tours à le frapper c'est pour ça que c'est quasiment impossible et pourtant à un moment ça a fini par passer j'ai même pas utilisé la même technique je suis resté avec typhlosion à spammer les dynamo points mais par un concours de circonstances il n'a jamais attaqué et ne s'est jamais soigné jusqu'à finir par crever vous remarquerez que je frappe très faiblement avec ses dynamo points c'est parce que la protection du mentali juste avant est active pour toute son équipe pendant cinq tours et je crois que ça a modifié le comportement de l'IA du ronflex qui se sentait moins en danger et préférait se booster plutôt que de se soigner malheureusement pour lui la protection est partie au dernier tour et du coup le dernier dynamo points a tapé le double et l'a terminé là j'en revenais pas pour la première fois j'étais face au tortank j'improvise une stratégie avec l'iputu qui l'endort qui lance cauchemar je suis sur typhlosion je le frappe et le cauchemar le termine j'ai eu énormément de chance déjà que gros bisous passe mais surtout que le tortank dorme pendant aussi longtemps et je me retrouve face au drac au feu je ne savais absolument pas quoi faire j'étais déjà jamais arrivé jusqu'au tortank mais alors là c'est un miracle je me doutais qu'il serait trop rapide pour être endormi par l'iputu au spectrum donc j'ai envoyé mentali pour lui faire un élé canon si l'attaque passait je pouvais gagner sur un coup critique ou alors si la paralysie l'empêchait de jouer au premier tour j'y ai cru j'y ai vraiment cru de toutes mes forces et les canons a raté drac au feu m'a fait lance flammes franchement j'avais envie de chialer mais j'aurais dû m'en douter les chances de passer ce drac au feu était vraiment trop faible après une série de calcul que j'ai la flemme de détailler j'ai constaté que j'avais moins d'une chance sur cinq de réussir à buter ce drac au feu après toute la chance dont j'ai eu besoin pour arriver jusqu'à lui moins d'une chance sur cinq c'est beaucoup trop peu c'est précisément à ce moment que je me suis dit qu'il me manquait quelque chose j'ai d'abord pensé xp à mort évidemment mais j'aurais trouvé ça vraiment moins stylé je vais pas vous le cacher puis j'ai pensé à une attaque roche car drac au feu à la double faiblesse mais la seule ct roche de tout le jeu c'est roulade c'est vraiment pourri en plus mentali peut même pas l'apprendre donc c'est réglé j'ai regardé mes propres ct c'est là dedans que je trouve les réponses et j'ai vu ventardise ventardise c'est grosso modo comme honte folie mais avec deux avantages elle monte l'attaque du pokémon adverse de deux niveaux du coup il se fait encore plus mal avec la confusion quand ça passe et surtout mentali pouvait l'apprendre j'ai oublié raphaël psy qui ne me servait absolument à rien et j'ai appris ventardise la technique repose également sur pas mal de chance mais vous vous doutez bien que pour jamais se faire toucher par un mec qui a six pokémon niveau 80 c'est absolument nécessaire la chance par contre c'est beaucoup plus fiable ventardise à 90% de chances de réussir contre les 50% délais canons et la confusion à une chance sur deux de réussir contre les une chance sur quatre de la paralysie sans parler du fait que je pouvais cumuler les deux pour vous dire j'arrivais à passer le mentali une fois sur trois à peu près au lieu d'une fois sur vingt et j'ai pu grâce à ça peaufiner petit à petit ma stratégie contre tous les pokémons qui arrivaient après à l'exception du fleurizar puisqu'il est en tout dernier mais bon c'est le plus facile il m'a fallu ensuite de très longues heures d'essai en boucle mais les tentatives étaient tellement plus prometteuse je m'arrêtais pas aux mentali des fois je perdais au ronflex des fois je perdais au dracaufeu je savais que c'était qu'une question de temps et je suis finalement tombé sur la run sacrée comme d'habitude il envoie son pikachu je le one shot avec psycho ensuite il envoie son mentali je lui fais ventardise ça passe il se blesse je balancer les canons ça passe ça le paralyse se re blesse et je le termine avec une balle ombre il envoie ronflex je lui fais ventardise il se blesse j'envoie spectrum il se blesse à nouveau dans sa confusion je crains qu'il fasse repos alors je lance hypnose mais je loupe il n'est plus confus mais heureusement il fait amnésis débile je lance hypnose ça passe je l'endors il peut rien faire donc je l'enchaîne avec honte folie pour lui remettre la confusion je passe sur l'hipoutou il se réveille mais il se blesse dans sa confusion et je le rendors avec gros bisous à ce moment là j'hésite à repasser sur spectrum pour éviter de me prendre un ronflement mais il s'est tellement boosté en défense spéciale que je prends le risque de jamais pouvoir le tuer mais avec bizarre non plus je pense que je le tue pas et le truc c'est que quand ronflex dort il a deux choix soit il attaque en faisant ronflement soit il lance plaquage en anticipant qu'il va se réveiller mais s'il se réveille pas du coup ça lui fait passer son tour je décide de jouer le tout pour le tout et de rester pour placer cauchemar 1 puisque ça baisse ses points de vie de un quart du total à chaque tour donc ça fait hyper mal ce ronflex de toute manière c'est que le troisième pokémon donc ça sert à rien de jouer trop safe à ce stade du combat alors il ne s'est pas réveillé mais les petits oiseaux de la confusion m'indiquent qu'il a choisi de faire ronflement par chance il est bloqué par la confusion il se blesse et le cauchemar le termine ensuite il m'envoie son fameux drac au feu je sais pas pourquoi après le ronflex des fois c'est tortank des fois c'est drac au feu moi j'envoie mentali et je lui lance ventardie il est confus il se blesse je tente un elecanon qui passe j'espérais vraiment le tuer mais il résiste heureusement il est paralysé et confus il suffit que l'un des deux le bloc et c'est gagné c'est la confusion qui passe et il meurt tout seul il envoie son tortank moi j'envoie l'ipoutou je l'endors avec gros bisous je lui place le cauchemar j'envoie mentali il dort toujours il se rebouffe le cauchemar je tente de le terminer avec elecanon mais je rate il dort toujours et se reprend le cauchemar et là sa vie est suffisamment basse pour que je le termine avec psycho poum il est mort et là il envoie son dernier pokémon c'est censé être le plus simple je ne dois pas perdre sinon je vais péter un câble en fait là il faut vraiment que ça passe je suis jamais allé aussi loin je n'ai jamais vu ce pokémon en face de moi donc bref j'ai plusieurs choix soit mentali soit tiflosion soit l'ipoutou les trois peuvent potentiellement le one shot avec leur plus grosse attaque stabbé puisque fleurizar a des faiblesses absolument partout ou au pire je le tue en deux coups pendant qu'il charge un lance-soleil mais comme je peux pas être certain qu'il ne fasse pas giga sans su je choisis de jouer ce qui me paraît être le plus safe j'envoie l'ipoutou et je tente le gros bisou il passe du premier coup donc fleurizar s'endort je lance blizzard ça passe mais il résiste c'est là que je me dis que j'ai bien fait de l'endormir et je le termine enfin avec un simple point glace c'est gagné j'ai battu raid sans prendre un seul dégâts avec une team de quatre pokémons pas du tout au niveau et du coup j'ai du même temps terminé l'intégralité de pokémon or sans jamais avoir pris le moindre putain de coup waouh si vous me demandiez quel challenge était le plus dur entre ne pas se soigner de toute la partie sur pokémon ruby et ne pas prendre de dégâts de toute la partie sur pokémon or je vous dirais juste une chose mon avis sur cette question a complètement changé à la fin du combat contre raid et j'ai encore mis pile poil cinq heures à tout résumer c'est incroyable ah oui au fait j'ai sorti un nouveau pull un nouveau t-shirt sur ma boutique il est disponible uniquement jusqu'au 31 décembre 2020 donc n'hésitez pas le lien est dans la description allez à la prochaine